bonjour tout le monde donc là je suis à l'abbaye de boquin donc en bretagne c'est la première fois que je viens ici et c'est juste merveilleux j'avais envie de vous faire découvrir un peu le lieu et vous faire découvrir les personnes qui vivent ici donc le seigneur vous bénisse et j'espère que ça vous plaira donc bonjour soeur denise merci de nous accueillir dans cette belle abbaye est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es s'il te plaît alors moi je m'appelle denise je suis consacrée dans le célibat j'ai eu la chance de fêter mes 40 ans de consécration cet été et je dis toujours je suis célibataire consacrée et heureuse de l'être je ne regrette rien voilà donc engagé la vie de la communauté du chemin neuf et depuis je suis dans ma neuvième année ici à l'abbaye de boquin ok où est ce que tu peux nous dire maintenant qu'est ce qui c'est quoi les grâces de boquin qui est pourquoi pourquoi on voudrait venir dans ce lieu par exemple qu'est ce qu'il ya de beau ici alors moi ce que je constate c'est quand même c'est une abbaye qui date du moyen âge donc qui a été marquée par par une vie religieuse religieuse contemplative les moines cisterciens pendant des siècles il ya eu la révolution l'abbaye a été disloqué même vendu elle est devenue un bien d'état qui a été vendu à des privés qui en ont fait une carrière de pierre donc ça a été un lieu un peu de qui s'est désertifié on peut dire et grâce à un religieux père abbé de tamier qui a eu des difficultés avec son nom avait fait racheter la ruine ici par sa famille bretonne il est venu s'installer à proximité de boquin et chaque jour il est venu en mieux quelques pierres et les frères l'ont rejoint et là une communauté monastique pendant une trentaine d'années a rebâti voilà l'abbaye quand le cardinal un cardinal du vatican de l'ordre d'ailleurs cisterciens est venu pour consacrer l'autel qui était rendu au cul puisque l'église était devenue une ruine vous imaginez des pans de murs avec du lierre autour des arbres de la terre battue tout ça ça a été reconstruit et il disait ce ce cardinal boquin c'est un hymne à la résurrection et ça dit bien un peu ce qu'on vit ici dans cette reconstruction dont alexis presse donc le refondateur de cette abbaye il ya plus de 50 ans maintenant presque 60 ans et bien à consacrer cette aventure spirituelle et monastique à notre âme du risque moi ça me plaît beaucoup parce que c'est aussi un risque que la communauté du chemin neuf a pris en acceptant à la suite des soeurs puisqu'il ya eu l'expérience monastique pendant une bonne trentaine d'années ensuite des soeurs contemplatives qui sont de des soeurs de de la spiritualité un peu cartusienne des soeurs les petites soeurs de bethléem qui aurait voulu s'agrandir mais tous leurs projets d'avancement ont été refusés par la mairie donc elles ont décidé de redonner l'abbaye à une connoté apostolique et au fond c'est pas mal 30 ans de vie cachée elles étaient des ermites ici pour réouvrir l'abbaye c'est comme la tradition des amis d'être en lien en alliance avec un terroir ça nous va bien à côté du chemin neuf de faire alliance avec les gens du terroir qui retrouve un petit peu le berge espagnol qu'ils avaient vécu comme expérience avec les moines avant les soeurs alors nous c'est pas tout à fait le cas en tout cas on est heureux de réouvrir cette abbaye voilà qu'est ce que je peux dire encore c'est moi je constate que c'est un lieu tu me demandais la question qui sait quoi un peu la vocation de ce lieu moi je dirais c'est un lieu de ressourcement il ya cette source ici c'est quand même pas rien et c'est au fond permettre à des gens de revenir au plus près de leur source pour reprendre souffle pour prier et on se rend compte avec Serge père Serge qui qui est ici prête permanent pour pour l'abbaye et bien on constate que beaucoup viennent ici pour voilà pour faire le point sur leur vie nous proposons des adamnès donc des retraites pour relire sa vie mais aussi des exercices spirituels pour prier avec la parole de dieu et tout cela c'est vraiment source de d'unification de guérison j'ai envie de dire de restauration on voit des nouvelles naissances ici c'est très très beau et même des prières de bérison mais aussi des prières de délivrance voilà donc j'ai une joie à vivre ici au service voilà concrets de la maison c'est quand même une grosse charge d'entretien mais surtout une joie à ce que des âmes viennent se renforcer moi donc on est invité donc si je veux venir faire une retraite j'habite pas très moins et je peux venir passer 24 heures 48 heures c'est un lieu d'accueil ah oui on accueille alors il y a des choses qui sont organisées par exemple le deuxième mardi chaque mois on propose des haltes spirituelles avec un petit accompagnement spirituel un petit enseignement mais la journée est en silence il y a aussi bien sûr de l'accueil individuel les personnes peuvent être accompagnées si elles le souhaitent et puis on a un certain nombre de prêtres de religieuses de laïcs qui demandent à venir faire des séjours on a la chance d'avoir quatre Hermitage même cinq et donc certains viennent même aussi passer un temps en Hermitage dans une de nos bâtisses qui sont à l'extérieur de la ville voilà et est ce que tu as une parole de bénédiction à donner à tous ceux qui regardent et bien je vous encourage frères et sœurs à vous arrêter on est dans une société où tout va vite au cours après le temps on a beaucoup de choses nos agendas sont chargés prenez le temps de décélérer frères et sœurs arrêtez vous et regardez autour de vous là où vous vivez s'il y a un lieu où vous pouvez vous arrêter pour vous ressourcer et laisser le seigneur vous redire qu'il vous aime qu'il veut prendre soin de vous à condition que vous voulez bien lui donner du temps la forêt de boquin fait 500 hectares boquin indécence du mot breton mais il ya plusieurs étymologies du mot boquin ça veut dire bois blanc l'arbre le fameux arbre le bouleau il ya donc 500 hectares 250 et 200 pour deux propriétaires et nous nous avons 50 qui nous permet pendant les retraites en dehors de la période de la chasse messieurs vous voulez les retraitants et même nous mêmes on peut aller marcher mais boquin est une la forêt ici et les quatre arbitrages qui se trouvent ici c'est une volière à ciel ouvert dans les oiseaux malgré qu'il ya un peu de vent qui se lève le tour le matin à partir de 5 heures du matin et le soir doit y avoir un chef d'orchestre aux oiseaux là dedans qui les fait taire tous à la même seconde c'est extraordinaire une volière à ciel ouvert beaucoup voilà l'herbitage qui ressemble aux trois autres donc il y en a quatre et beaucoup de retraitants laïcs prêtres religieux religieuses viennent se recueillir ici du diocèse et d'ailleurs et de la communauté du cheminot mais voilà ça ressemble à un petit chalet si tu veux sont tous les trois identiques un joli petit chalet le bas qui est pour eux avec un lieu de prière un petit lieu d'accueil ça c'est ta maison là voilà c'est ça et je je distribue si j'ose dire mon temps de quatre manières pour vivre à partir de 19h30 après l'adoration eucharistique jusqu'au lendemain midi avec avec les frères et soeurs le petit office de l'aude et les quatre temps c'est avec marie avec marie c'est le chapelet c'est la prière mariale qui n'a jamais quitté depuis depuis que je me suis converti une quarantaine d'années et puis le deuxième temps c'est les psaumes les psaumes font partie vraiment une vraie nourriture jésus ressuscité dit que il se révèle à travers moïse et les prophètes et les psaumes donc les psaumes font partie de ma vie de prière personnelle parce qu'il y a un cri vers le monde ou une louange vers le monde je suis ici surtout pour intercéder pour le monde il y a un moine qui disait quand je lève les mains que je suis tout seul j'embrasse le monde que ce soit l'angleterre la france l'ukraine la russie ou le yémen ou tout ce qu'on voudra voilà quand je lève les mains vers le ciel j'embrasse le monde entier et les grâces peuvent retomber sur la terre de la part du seigneur avec toute l'église protestant orthodoxe et catholique qui prie c'est mon deuxième temps le psautier le troisième temps c'est le nom de jésus je m'arrête quelques secondes sur le nom de jésus marie ne disait pas le je vous salue marie elle même pour elle même marie au coeur de marie il y avait le nom de jésus d'ailleurs quand tu étudies le magnificat au coeur il y a saint et son nom quand on étudie bibliquement avec des exégètes et le nom de jésus est vraiment la prière de l'unité par excellence simplement son nom est une prière et je passe un moment à invoquer le nom de jésus dans les situations du monde de la communauté de l'église diocésaine et puis jésus sait très bien ce qu'il faut faire c'est pas la peine de lui faire un long discours ce nom de jésus suffit et puis je termine ma matinée avant la messe de midi par par l'étude l'étude intellectuelle beaucoup d'écoutes maintenant beaucoup d'entretiens beaucoup de choses difficiles beaucoup de fardeaux où j'écoute les gens et beaucoup de confessions aussi j'ai toujours aimé dans la foi catholique le pas d'épée je suis servi de ce côté là à bouquin à l'homme à même des livres un petit coin avec son réchaud le petit poêle avec un coton mais les fagots de l'autre journaux et un petit oratoire en bas de l'ermitage c'est vraiment chez toi voilà on voit le haut qui est ici voilà c'est un lieu de prière avec la grande croix avec le petit banc et on peut mettre la bille mais là le bas moi il me sert surtout pour accompagner ça me suffit de vivre en gros je suis célibataire j'ai pas besoin de beaucoup de mètres comme ça je mets la lumière comme ça tu vois il y a le coin douche qui est là un petit coin douche il fait pas beaucoup pour un célibataire pour se doucher pour se laver depuis 9 ans j'ai jamais fait le fait de feu dans l'ermitage j'ai un petit radiateur électrique je suis pas très frileux on m'a fait cadeau d'une polaire ici bien sûr la couche là on est au dessus du petit oratoire c'est succinct c'est simple tout est en bois c'est magnifique et tu pris deux fois la nuit ici ça m'arrive oui ça m'arrive donc là on est dans le cloître ici pour ouvrir les clés pour ouvrir il faut avoir une une clé passe partout c'est la chapelle c'est la chapelle Sous-titrage MFP. ... 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